Musique Hey guys, salut à tous c'est Soli, j'espère que vous allez bien Bienvenue sur Livre Mon Addict, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour faire le book haul du mois de décembre et vous allez voir, ça va être un petit book haul parce que j'ai qu'une dizaine de livres à vous présenter et je suis plutôt satisfaite de moi-même je vous l'avoue puisque sur cette petite dizaine de livres il n'y en a que 3 que j'ai acheté moi-même, le reste ce sont des cadeaux et j'ai trop hâte de vous montrer tout ça donc n'hésitez pas à laisser des petits commentaires sous cette vidéo, à mettre un petit like et si vous ne savez pas quoi commenter, bah écoutez, on peut partir simplement sur le pouce en l'air voilà, tout simplement le pouce en l'air ou la pile de livres parce que c'est généralement ça qu'on met pour les petits book haul puisqu'on aime bien remplir nos pales, hein, voilà, on va pas se le mentir on va pas se le cacher, donc l'un des deux, comme vous voulez, ou même les deux on part du coup directement sur les livres que je me suis acheté personnellement Gods of Men de Barbara Kloss qui est paru chez Rivka Editions c'est un livre que je voulais depuis très longtemps, je crois que ça fait 2 ans maintenant que je le ziote à chaque fois qu'on est en librairie, je me dis il faut que je le prenne, il faut que je le prenne et à chaque fois je ne le prends pas et du coup là j'ai craqué, je crois que je l'ai acheté chez Grandier celui-ci donc il n'était pas d'occasion malheureusement mais ça reste un très beau livre en toc toc je ne sais plus de quoi il s'agit exactement je sais qu'il est question d'une héroïne qui doit jouer de la flûte enfin il est question de magie et elle s'est sauvée parce qu'un jour en jouant de la flûte elle a libéré un certain pouvoir qui a tué ses parents et sa soeur un truc comme ça on va lire le résumé ensemble et puis on va voir tout ça la magie est interdite dans les 5 provinces et ceux qui en sont doués depuis la naissance sont pourchassés et tués Sable ignore que sa musique renferme un pouvoir jusqu'au jour où à peine âgée de 9 ans elle arrête par accident le coeur de sa petite soeur avec sa flûte oui donc j'étais pas très 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 loin atterrée par ce qu'elle a fait et craignant pour sa propre vie elle s'enfuit loin de la juridiction provinciale et trouve refuge dans les landes sauvages là Sable se terre sous le poids de la culpabilité et survit en tant que guérisseuse jusqu'à ce que 10 ans plus tard quelqu'un ou quelque chose la retrouve et la traque sans merci je crois que c'est ma petite Ali qui les a lus en tout cas qui avait beaucoup aimé le premier tome donc j'ai hâte de voir ce qu'il a dans le ventre et franchement il me faisait plutôt bien envie je me rappelle l'avoir acheté à une époque en ebook mais c'était sur ma vieille vieille liseuse je crois que c'était sur ma vieille cobo que j'ai dû laisser à mon père du coup enfin bref après il suffit que je fasse un transfert de fichiers c'est pas gênant mais j'ai encore jamais lu ce livre qui vient de rejoindre ma palle du coup autre livre que j'ai acheté et que j'ai lu fin 2022 pendant les vacances de Noël je crois que c'était l'un des derniers livres que j'ai pu lire en 2022 j'avais déjà lu le premier tome et donc il s'agit de guerre le tome 2 de la saga les 4 cavaliers de Laura Thalassa je vous avais déjà parlé de Pestilence donc le premier tome de cette série en 4 tomes où en fait les 4 cavaliers de l'apocalypse descendent sur terre et donc à chaque tome on va suivre un des cavaliers le premier tome Pestilence qui répand la peste le deuxième guerre qui du coup répand la guerre qui mène des guerriers au combat le tome 3 c'est sur famine et le tome 4 c'est mort il me tarde d'acheter les tomes 3 et 4 puisque c'est Camille donc Madame Errance qui les a lus et qui les a surkiffés je crois qu'elle les a quasiment enchaînés en cette fin d'année 2022 et voilà et ça va être j'en ai beaucoup parlé avec elle j'ai hâte de découvrir son avis sur les tomes 3 et 4 notamment sur le tome 4 parce qu'elle m'a dit qu'elle avait vraiment surkiffé le dernier tome je vous avoue moi avoir un peu moins aimé Guerre par rapport à Pestilence c'est beaucoup plus sanglant c'est beaucoup plus barbare presque bien que Pestilence soit pas forcément évident à lire non plus j'ai plus aimé Pestilence parce qu'il y a un côté un peu plus un peu plus alors pas poétique mais les émotions qui ont été transmises par l'autrisme ont davantage touché que pour Guerre qui est vraiment beaucoup plus sanguinolent pour le coup c'est ce que je vous disais après ici dans cette histoire on va rencontrer Myriam si je ne dis pas de bêtises c'est ça Myriam on est à Jérusalem et sa cité va être attaquée par Guerre et ses sbires elle va être faite prisonnière sauf que quand elle va rejoindre plus ou moins Guerre parce qu'elle a pas trop trop le choix elle va essayer quand même de se rebeller mais lui va la considérer comme étant sa femme et on a une romance qui va un petit peu démarrer entre les deux personnages sachant que pour Myriam il est hors de question de tomber amoureuse d'un homme pareil et surtout qu'elle est extrêmement alors traumatisée certes mais écœurée par en fait tout ce qui l'incarne et par tous ces êtres humains en fait qui se regroupent pour finalement survivre et se mettre à son service à lui donc bon bref je vous en dis pas plus je vous en reparlerai plus en détail dans un prochain update lecture mais sachez que bon ça restait quand même un super livre même si j'ai préféré le premier tome je me suis récemment abonnée à la box Illumicrate donc peut-être que pour les prochains mois je vous ferai des unboxings directement de la box là je voulais voir celle de décembre ce qu'elle avait dans le ventre et je ne vous cache pas que j'ai été quand même assez déçue de son contenu en tout cas moi ça ne me correspond pas ça ne me plaît pas forcément le livre que je vais vous présenter a l'air pas mal mais surtout les items en fait tous les goodies qu'il y avait dans la box j'étais pas du tout convaincue celle de janvier en tout cas a l'air de me plaire davantage quand j'ai vu le descriptif enfin en tout cas la thématique donc j'ai hâte de voir ce qu'elle nous réserve en tout cas et puis je vous montrerai tout ça dans un prochain book haul en tout cas le livre pour ce mois de décembre c'est The Red Scholars Wake de Aliette de Beaudard je ne sais pas comment ça se prononce mais vrai le livre est plutôt sympa au niveau du jaspage aussi l'intérieur j'ai la petite dédicace de l'autrice l'intérieur se présente comme ceci c'est plutôt sympathique franchement c'est pas mal et donc sous la de ce jacket on a ces petits détails là il y a un côté un petit peu ça se passe dans la galaxie il me semble il y a un côté presque un peu Star Wars au niveau du résumé tout ce que je peux vous dire c'est qu'on a un FF une romance qui va débuter entre deux protagonistes féminines d'un côté on a la capitaine d'un bateau pirate galactique et de l'autre on a une jeune mère qui je crois a d'ailleurs perdu sa fille il me semble voilà quelque chose comme ça en tout cas elle est maman tout ce que je peux vous dire et cette femme est capturée par la capitaine du navire pirate et en fait elle a très peur de subir de la torture parce que ces pirates ne sont pas réputés pour être des âmes très sensibles et sympathiques sauf que il s'avère que elle est une analyste une analyste ça se dit enfin elle a un rôle qui peut être très important sur le bateau pirate et voilà elle va de je crois qu'elle se retrouve va devoir épouser la capitaine du navire pour pouvoir enfin il y a une espèce je pourrais pas trop vous en parler plus que ça en fait finalement parce que j'ai vu plein de résumés différents nos deux protagonistes vont être amenés à passer un pacte vont devoir se marier et vont tenter de renverser une situation politique je crois qu'il y a un truc comme ça hein voilà euh c'est ça elles vont tenter d'essayer d'arrêter une guerre contre les pirates en gros c'est ça c'est l'idée donc c'est un space opéra avec une jolie petite romance FF il me tarde de savoir vraiment de voir ce que ça va donner je suis pas sûre de le lire là dans les prochaines semaines euh mais bon pourquoi pas pourquoi pas je suis pas convaincue à 100% mais pourquoi pas et enfin le dernier livre que je vous présente que j'ai acheté c'est cette chose je vous en ai parlé sur Instagram si vous avez suivi les vlogmas de Kimi Collection vous l'avez vu également parce qu'on était ensemble quand on l'a acheté c'est le grand maître de la cultivation démoniaque c'est de Mokzyan Tong Tzu je sais pas comment ça se dit c'est pas de chez Bookmark dans la collection MXM donc c'est un format toc toc art back qui est très beau il est absolument magnifique l'objet livre en lui-même est splendide parce que déjà vous avez des fan art à l'intérieur vous avez donc le récit avec à chaque en tête de chapitre des jolies petites illustrations également et dans le chapitre vous avez des illustrations donc c'est plutôt chouette il n'y a pas énormément de chapitres ah oui et vous avez des fan art colorés vous en avez plusieurs à la fin j'adore ils sont super beaux franchement ils sont super beaux c'est dommage que ce livre ne m'est pas plus du tout j'ai encore j'ai encore l'arrêt là où je me suis arrêtée page 167 en plein milieu d'un chapitre parce que je n'y arrivais absolument pas je pourrais même pas exactement vous dire de quoi ça parle on va suivre le grand maître de la cultivation démoniaque qui a été assassiné et on comprend que quelqu'un fait appel à lui d'entre les morts et du coup il se réincarne dans le corps de celui qui l'a qui l'a invoqué pour le venger et il va essayer de retracer sa route et on va le suivre à travers cette épopée sauf que passé, présent, futur se mélange sans vraiment grande différenciation dans la narration c'est très très flou j'arrive pas à savoir qui fait quoi ni qui est qui parce que tous les noms se ressemblent énormément et j'ai beau me concentrer je n'y arrive pas ça ne me passe pas Kim il a abandonné pour les mêmes raisons mais c'est trop dommage parce que le livre était déjà un très très bel objet de livre mais en plus il m'a coûté 30 euros on va passer voilà donc ça fait quand même un investissement mais voilà après ça ne suit pas en termes de narration donc bon celui-ci je vous en reparlerai peut-être un petit peu plus tard en attendant mon édition je la vends à Nina donc ma petite Nina si tu passes par là que tu regardes cette vidéo promis d'ici à ce qu'elle soit publiée tu auras reçu cet exemplaire et j'espère vraiment que ce livre te plaira si jamais vous êtes quand même intrigués par cette histoire sachez que le livre est quand même disponible en format brochet chez MxM enfin chez Bookmark dans la collection MxM on continue avec ma petite Kimmy qui m'a offert Sortirius de Buddy Lee c'est le premier tome c'est un livre en fait qui était dans ma wishlist depuis un petit moment il me semble qu'elle elle l'a lu mais qu'elle a jamais continué vraiment cette saga alors que le premier tome lui avait plutôt plu finalement il me semble qu'il est question d'une jeune fille qui découvre que sa mère a été tuée par balle donc elle tente de lui porter secours sauf qu'elle se fait tirer dessus à son tour par un chasseur elle finit dans le coma mais quand elle se réveille et ben elle va aller vivre chez sa grand-mère qui habite un petit peu il me semble dans la forêt histoire de faire son deuil sauf que sa grand-mère va commencer à avoir un comportement de plus en plus étrange les voisins vont avoir un comportement de plus en plus étrange et il est question plus ou moins de loups qui rôderaient également dans la forêt je ne peux pas vous en dire plus parce que je n'en sais pas plus mais voilà s'il y a une question de métamorphes et de loups-garous vous savez que ça peut absolument me plaire et j'ai hâte de découvrir cette histoire sachant que c'est quand même écrit très très gros et on a quand même des marges au niveau des pages qui ne sont pas négligeables non plus donc je pense que ça doit se lire très très vite on continue sur les copines je vous ai parlé de Kimmy je vous ai parlé de Nina et on reparle de Nina qui a fait des folies pendant les vacances de Noël puisqu'elle m'a envoyé pour comme cadeau de Noël Blade of Secrets de Trisha Trisha je n'arrive pas à le dire de Trisha Lavenseller ça a été l'un des plus gros coups de coeur de Nina en 2022 l'une de ses meilleures lectures puisqu'on a une héroïne qui a énormément d'angoisse qui souffre d'anxiété sociale et moi ça m'intrigue beaucoup c'est une forgeronne qui réussit à forger des épées magiques et donc de plus en plus de personnes malveillantes mal intentionnées vont vouloir s'intéresser à son travail et vont vouloir faire en sorte qu'elle leur vende ses instruments sauf qu'elle elle ne veut pas parce qu'elle ne veut pas que ses armes soient utilisées dans ce but là et elle va partir alors je ne sais plus pourquoi elle part plus ou moins avec sa petite soeur qui elle n'est pas atteinte d'anxiété sociale et avec un homme il va y avoir une relation amoureuse entre ce mec et notre héroïne et voilà il paraît que c'est super bien fait que c'est trop mignon que c'est trop doudou et oh je n'avais pas vu regarder sous la dos de ce jaquette donc voilà il paraît que c'est une histoire roman de Tessie très chouette avec une romance forcément je pense qui est un petit peu slow burn au vu du profil de la protagoniste principale et j'ai hâte de voir ce que ça va donner c'est une duologie le tome 2 est déjà sorti en VO et de ce que Nina avait l'air d'en dire ce serait bien effectivement qu'il y ait une traduction française parce que il paraît que ce livre est quand même bien meilleur que la reine des ombres que je n'ai pas encore lu et finalement je ne sais pas si je le lirai un jour ça y est ? ok si ça ressonne juste derrière c'est mon mec qui m'appelle mais je ne sais pas pourquoi il m'appellera il est en cours on continue sur la lancée des cadeaux de Noël et cette fois-ci avec Harry Potter mon monsieur a fait des folies je suis mais subjuguée par ces livres là j'ai déjà énormément d'éditions en fait de Harry Potter si on compte les éditions illustrées par Jim Kay les Minelima les Gallimard en grand format les Bloomsbury pour les éditions VO bref je commence vraiment à l'écumuler et ça commence à faire beaucoup mais je suis ravie d'avoir eu ces petites merveilles pour Noël j'en ai pas d'autres pour l'instant dans cette collection donc il va falloir que je mette la main en porte-monnaie et que je me la fasse parce qu'ils sont trop beaux et puis et puis ah j'aime trop j'aime trop il a également fait d'autres folies puisque j'ai craqué pour Tempête du Sud de Brittany Seed Cherry donc le premier tome de la série de la série Compass Series c'est paru en français chez Hugo Romand Brittany Seed Cherry c'est une autrice que je connais j'ai lu c'est pas London and Shay c'est celui d'avant Eleanor and Park non c'est pas Eleanor and Park c'est Eleanor and Gray c'est un autre livre bravo Solène donc Tempête du Sud de cette même autrice j'en ai entendu beaucoup 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 de bien en 2022 je sais que la série est terminée et j'ai hâte de voir de quoi il retourne dans cette saga donc je ne pourrais même pas vous dire de quoi ça parle mais en tout cas ça faisait un moment que je les yotais on était en librairie et du coup encore petit cadeau du monsieur de même oh sans faire tomber d'autres livres de même j'ai craqué pour Sander le deuxième tome de la saga Les dieux du campus de Phoenix B.H.R. et de F.V.S. Thier c'est un livre que j'ai lu c'était ma dernière lecture de l'année 2022 j'étais pas forcément dans le bon mood pour le lire je vous en reparlerai dans un update lecture mais finalement je me suis accrochée et c'est pas un coup de coeur parce que je pense que j'étais pas dans le bon mood pour le lire mais il est vraiment très bon avec le recul je me dis qu'il est vachement cool il est question d'homosexualité sur un campus universitaire avec deux protagonistes qui sont chacun dans des équipes de sport universitaire donc on en a un qui est très doué pour le hockey l'autre qui est plutôt dans le football américain et donc c'est très controversé l'homosexualité notamment dans le sport et du coup c'est comment on découvre sa sexualité comment elle évolue et cette romance entre ces deux protagonistes masculins puisqu'il s'agit ici d'un MM et c'était très beau et voilà je vous en reparlerai plus tard mais si vous voulez commencer une bonne romance avec un campus universitaire et les questions de sport et compagnie les dieux du campus est plutôt pas mal et notamment ce tome 2 mais il paraît que le tome 4 est vachement cool donc il faudrait que j'achète la suite maintenant et enfin le dernier livre qui va venir conclure ce book haul qui finalement est interminable c'est Nevernight de Jack Christophe le tome 3 que j'ai acheté enfin que mon chéri m'a acheté en format brochet chez De Saxus puisque vous savez que j'avais raté les formats toc toc qui sont quand même magnifiques mais voilà les brochets sont plutôt cool aussi j'ai très peur à la lecture de ce tome 3 parce que en fait je sens que ça va prendre un tournant qui va pas forcément me plaire j'ai plus ou moins eu confirmation d'une amie qui elle a préféré le laisser tomber pour ne pas être déçue parce qu'elle avait vraiment aimé le tome 2 comme moi et elle avait bien apprécié le premier tome aussi mais voilà je sais pas trop dans quoi Jack Christophe il va nous embarquer pour cette fin de trilogie mais pour autant j'aimerais beaucoup la terminer en 2022 histoire de dire ça y est cette saga elle est lue elle est complète et je peux passer à autre chose et lire d'autres romans de cet auteur j'en ai terminé avec cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des livres que je vous ai présentés aujourd'hui qui vous intéressent ou si vous les avez lus ou simplement en fait si vous avez été gâtés à Noël ou si vous vous êtes fait plaisir vous même en ce mois de décembre d'un point de vue achat littéraire voilà c'est à peu près tout je vais pas vous en plaider plus longtemps je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très belles et bonnes lectures je vous dis à la prochaine sur la chaîne et comme d'habitude prenez soin de vous ciao